La bataille de Vouillet avait été fondatrice pour le royaume de Clovis et posé les bases de nos frontières actuelles. Aujourd'hui, pour poursuivre sur cette thématique des grandes victoires, je vais vous parler d'une autre bataille ô combien fondatrice pour la France, la bataille de Bouvines. Bouvines, c'est sans doute l'une des batailles les plus célèbres de notre histoire, de par son importance, de par ses éléments inédits, mais surtout de par sa portée symbolique. Vous le savez sans doute, cette grande victoire de Philippe Auguste contre une imposante coalition va être beaucoup reprise au XIXe siècle dans ce qu'on appelle le roman national afin de marquer une sorte de date de début du sentiment de nation. Alors oui, ça a été largement exagéré, mais il y a néanmoins du vrai dans ce symbole concernant ce qui s'est passé avant, pendant et après la bataille, je vais vous en parler ici. Quoi qu'il en soit, au-delà de son image d'épinal, la bataille de Bouvines a été indéniablement une grande victoire française qui consacra Philippe II sous le nom d'Auguste et qui aura un écho retentissant à travers les siècles. La première chose que j'aurai à dire sur l'aspect assez inédit et particulier de cette bataille, c'est qu'elle va clore une vaste période de tension où la France capétienne se retrouve pour la première fois menacée par une coalition qui réunit presque toute l'Europe. On aura l'habitude de ça, après, dans l'histoire de France, le fait de voir tout le continent réuni contre nous et malgré tout de distribuer des chaos techniques. Bah là, avec Bouvines, c'est la première de cette longue série épique. Tout commence, comme souvent, par un long conflit avec l'Angleterre. Lorsque Philippe Auguste, qui n'est pas encore appelé comme ça, « Mais moi, je vais le faire parce que Philippe II s'est moisi », lorsqu'il rentre de croisade, il retrouve une situation particulièrement tendue. Non seulement les grands féodaux ont profité de son absence pour se rebeller et réclamer l'indépendance de leur fief, notamment le comte Ferrand, on va en reparler, mais aussi, suite à la mort de Richard Coeur de Lyon en 1199, le nouveau roi d'Angleterre, Jean Santerre, décide de reprendre le conflit avec la France. Philippe Auguste ne fait qu'une bouchée des prétentions anglaises en confisquant une à une toutes les terres des plantages nés en France, notamment la Normandie. Il s'intéresse aussi à ce qui se passe en Allemagne, où la légitimité de l'empereur du Saint-Empire, Auton IV, est contestée par Frédéric II de Hohenstaufen, et le roi de France lui apporte donc son soutien. On en arrive à un moment où, aux yeux de l'Europe, la monarchie capétienne de Philippe Auguste est en train de devenir la puissance montante, et qu'il n'est pas question de la laisser se renforcer davantage, sauf que ces gens-là, ils ne connaissent pas bien Philippe. Nous voilà donc en 1214, et c'est le roi d'Angleterre qui attaque le premier, puisqu'il débarque des troupes à La Rochelle. Ah, La Rochelle, toujours La Rochelle, hein. Heureusement que quatre siècles plus tard, Tonton Richie s'en occupera. Les Anglais débarquent donc à La Rochelle, mais Philippe Auguste envoie son fils à leur rencontre, et lorsque Jean Santerre se retrouve face au futur Louis VIII, il décide de s'enfuir, s'en combattre, en abandonnant ses machines de siège et son trésor. Classique. Voilà donc les Anglais écartés du jeu, et c'est bien dommage parce qu'ils ne participeront pas vraiment à la fête de Bouvines, ça c'est mon seul regret. Mais pendant ce temps, le reste des coalisés se rassemblent au nord, c'est-à-dire Auton IV du Saint-Empire, Ferrand de Flandre, le comte de Boulogne, grand ennemi de Philippe Auguste, Renault de Damartin, et quelques chevaliers anglais, et oui, c'est vrai, ils sont quand même un peu là, et c'est très aimable à eux d'ailleurs. Donc première chose qui se démarque, c'est l'ampleur de la coalition contre la France, je vous l'ai dit, c'est une première, et deuxième chose, c'est que pour défendre le royaume de France, Philippe Auguste a fait appel non seulement à ses vassaux, logiques, mais aussi aux milices communales du nord, qui, pour la première fois, ont répondu à l'appel du roi. Tout ce beau monde se rallie sous l'oriflamme de Saint-Denis, bien décidé à empêcher les coalisés de fondre sur le royaume, on ne peut pas parler de sentiments nationaux, certes, mais déjà, il se passe quelque chose. Aux côtés de ces grands chevaliers et vassaux, dont le duc de Bourgogne, Guillaume des Bars, Gauthier de Nemours et le comte de Sancerre, le roi de France s'avance à la tête de son armée, et le 17 juillet 1214, il arrive au contact des coalisés. Mais le roi n'a pas l'intention de livrer bataille en ce jour, pour une raison simple, c'est dimanche. Et le dimanche, c'est la paix de Dieu, et on ne se bat pas. Sauf que, au ton 4, qui a d'ores et déjà été excommunié par le pape, lui, il s'en balance complètement, et il décide d'engager le combat. Les coalisés sont en supériorité numérique, et très sûrs de leur force, ils sont environ 9000, avec plus de chevaliers et de sergents à pied, que l'armée de Philippe Auguste. Mais le roi s'est motivé, ses troupes, il les galvanise, en les invitant à le suivre, et même à partager sa couronne. Lorsque le combat s'engage, il n'y a pas grand chose à dire, les armées se font face en 3 blocs, et c'est une bonne grosse mêlée de bourrins, à la façon féodale, le tout sous une chaleur accablante. Malgré tout, après 3 heures de combat, le comte Ferrand de Flandre, le grand rival de Philippe Auguste, est désarçonné et capturé, puis c'est le roi de France lui-même, parce qu'il combat en personne, qui manque d'être fait prisonnier, et ne doit son salut qu'à la venue de ses chevaliers, qui se sont ralliés à sa bannière. Un peu plus tard, c'est Auton IV, qui se retrouve assailli de toutes parts, qui est désarçonné, et qui s'enfuit, en courant, et en abandonnant son étendard. Autant vous dire qu'on n'entendra plus parler de lui, ou presque, parce que là, niveau Streetcred, c'est mort. Pour finir, le soir venu, c'est Renaud de Damartin, le dernier chef des coalisés, qui est fait prisonnier, alors que toute l'armée coalisée s'enfuit dans un désordre complet. La victoire est totale pour Philippe Auguste, certes, comme toutes les batailles de cette époque, elle n'a pas été d'une immense ampleur sur le plan militaire, mais politiquement et symboliquement, c'est un succès formidable. Sur la route du retour de Paris, on promène le comte Ferrand dans une cage en spectacle. C'est un vrai triomphe romain pour Philippe Auguste, et le peuple chante Ferrand, te voilà ferré dans tout le royaume. Et à Paris, au retour du roi, on festoie pendant une semaine. Selon les chroniqueurs, une onde de joie a parcouru tout le royaume. Cette onde a sans doute été plus limitée qu'il n'y paraît, mais ce qui est sûr, c'est que cette victoire avait une portée particulière, quand même. On a pu assister à un réel engouement autour de la défense du royaume et de la dynastie capétienne, qu'il s'agisse des milices communales qui ont répondu à l'appel ou alors de la population, du moins au-dessus de la Loire, qui se sentait solidaires de cette cause, celle du roi. Il s'est passé quelque chose. Ernest Lavis, l'un des pères du roman national, écrira dans son livre destiné aux écoliers, je cite, « Bouvine a donné à notre pays, avec la sécurité de son berceau, belle figure dans le monde. Cette gloire sacra la France, celle dont l'histoire sans interruption continuera jusqu'à nous. » C'est pourquoi le souvenir de Bouvine doit demeurer national. Bon, sans aller jusque-là, parce que c'est évidemment très amplifié, Bouvine aura eu des répercussions immédiates. affirmation de la France comme puissance du moment, renforcement de la dynastie capétienne, le roi d'Angleterre se retrouve isolé, l'empereur Auton IV sera destitué, les grands féodaux rentreront dans le rang et la France verra ses conquêtes territoriales confirmées. Et aussi, le roi gagne son surnom d'Auguste à la manière des empereurs romains qui avaient significativement augmenté le territoire. C'est grâce à Bouvine que Philippe II est devenu Philippe Auguste. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle grande victoire. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada